Je m'appelle Jean-Marc Leroux, je suis entrepreneur, j'ai un diplôme d'ingénieur logiciel à l'Espita et ce jour où je me parle aujourd'hui, il n'y a rien à voir avec ce que je suis en tant qu'entrepreneur. Ça peut être un peu stabilisant. Je ne suis pas CEO d'une startup et je pense que pourquoi je ne suis pas CEO de startup, pourquoi je ne viens pas là en tant que startup en tant qu'entrepreneur, c'est intéressant et ça fait partie de cette révolution que tourne la blockchain. Je suis contributeur bénévole, donc ça veut dire qu'en plus de mon métier de président, d'entrepreneur, dans mon temps libre, je fais ce que je vais vous montrer là. Comme je n'ai pas de temps libre, je peux faire la place dormir, je pourrais être comme ça. Je conséduis à deux collectifs politiques, un qui s'appelle Ma Voix, c'est les gens ici qui connaissent Ma Voix. Pour présenter Ma Voix, pour ceux qui ne me connaissent pas, Ma Voix, c'est un collectif qui a pour but de faire élire à l'Assemblée Nationale les députés qui ont été choisis au hasard parmi un pool de citoyens contraires volontaires. Le but, c'est qu'en fait, les citoyens, qui sont au hasard, vont être élus via la loi classique des législatives, et quand ils seront à l'Assemblée Nationale, ils devront voter les lois comme n'importe quel député, et qu'ils voteront ce qu'on leur dira de voter depuis une plateforme Internet. Donc c'est là que vous commencez à comprendre peut-être que mon sujet, qu'il y a d'autres gens, c'est le vote. C'est un collectif, il n'y a pas de chef, ce n'est pas une association, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout, ce n'est pas un parti, il n'y a même pas de programme. Le but, c'est juste ce que je viens de vous dire, c'est juste de faire lire des gens à l'Assemblée Nationale, et ensuite ils voteront ce que n'importe qui ici va en dire à l'autre. Donc, la primaire.org, qui connaît la primaire.org ? Donc la primaire.org, son but, là pour le coup c'est fait par une entreprise, sous la forme d'une entreprise, mais c'est de permettre à des citoyens d'être facilement candidats à l'élection présidentielle, mais aussi à l'élection en législative. Donc ils ont réussi à faire émerger une candidate citoyenne sur notre marchandise à l'élection présidentielle, et là encore, pour faire émerger cette candidat, il a fallu que l'historien vote en ligne. Donc mon sujet, c'est effectivement le vote. C'est super de pouvoir parler du vote entre deux tours de l'élection présidentielle la plus bizarre sûrement de ces 40 dernières années. Pour résumer pourquoi je fais ça, la première partie ce serait ça, ce serait la différence en fait qu'il y a entre le mot « on élit les gens » et le mot « qu'est-ce qu'ils font ». Le but ce serait qu'on puisse tous voter pour tout, tout le temps, et que donc on n'ait plus besoin de faire confiance à des gens, mais qu'on ait d'abord à faire confiance à soi-même, ce qui peut être assez effrayant. Alors avec les petites nuances que, en plus, à cette élection-là, il y a le fait que le tyrannosaure peut éventuellement être un tyrannosaure nazi. Débatteur. Le mot « république » vient du latin et ça veut dire « la chose publique », le fait public. Et donc ça rejoint l'idée d'une blom-chain publique. L'idée c'est de rendre au public ce qui aurait toujours dû être public et ce qui est aujourd'hui très opaque et qui au final marche extrêmement mal. J'essaierai de l'expliquer. Et donc moi quand je me demande pourquoi je travaille ou pour qui je travaille, je ne travaille pas pour la primaire.org ou pour ma voile, je travaille pour la république. Et il se trouve que ces deux collectifs œuvrent aussi pour la république. Donc je fournis mon travail comme d'autres contributeurs en développant des outils pour ces collectifs-là. Moi, je fais ça pour la république. Alors, pourquoi le vote électronique pour moi c'est un vrai sujet ? Parce que le vote papier en fait il a atteint ses limites. La question ce n'est pas est-ce que le vote papier est mieux que le vote électronique, c'est qu'en fait il a atteint ses limites. C'est ce qu'on peut faire avec. Deux limites notamment, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais s'il y a des questions, j'aimerais. C'est beaucoup trop simple comme vote de scrutin. Quand on vote pour une personne, qu'on met un bulletin avec un nom, qu'on vote juste oui ou non, c'est absolument pas reprendrable. Pas du tout, du tout, on vote une fois tous les 50, on ne représente en fait absolument rien. Et donc si on voulait me discuter un peu reprendatif, il faudrait qu'il y ait plus de données. Et si il y ait plus de données, pour les compter, les gens auraient du mal à le faire. Les assesseurs, ils auraient du mal à avoir des bulletins avec 10 notes par exemple pour 10 candidats. Ce serait beaucoup trop compliqué. Donc il faudrait faire intervenir à la machine. Donc la question de la reprendativité, elle se traite parce qu'il faut avoir plus d'informations quand on va voter et les traiter. Et donc le vote électronique et l'importance de la machine, quelle qu'elle soit, elle est importante. Et on vote aussi à une fréquence trop faible. Aujourd'hui, on vote une fois tous les 5 ans par exemple, pour les présidents. Si on pouvait voter en fait, on vote tous les 5 ans, mais toutes les semaines, on aurait une granularité beaucoup plus fine de l'information et on se sort les étonnes pour qu'on vote. Et c'est impossible d'organiser avec un vote de papier. Déjà parce qu'on va tuer les armes, et en plus ça nous serait beaucoup trop cher. Donc ce que j'ai développé, ça s'appelle Cocorico, c'est une plateforme de vote annoncée à la blockchain. Ça veut dire concrètement que tous vos bulletins de vote sont stockés dans la blockchain. Et donc ça veut dire que tous les citoyens qui voudraient rejoindre cette blockchain stockeraient sur leur ordinateur une copie de tous les bulletins de vote de tout le monde. Ça c'est la première bonne idée. C'est complètement open source, ce qu'on appelle as a service, ça veut dire qu'en fait la même plateforme est utilisable par ma voix et par la trimère directement en travaillant à un bouton de vote dans leur site. Donc le but derrière ça, c'est que n'importe qui peut intégrer la fonctionnalité de vote dans n'importe quel outil. Donc juste pour faire simple, aujourd'hui ça prend de plus de 140 000 votes qui ont été enregistrés de la plateforme, et ça représente 300 000 transactions blockchain. Donc ça fait un peu plus de 1%, on utilise la blockchain qui s'appelle Ethereum, par exemple 1% des transactions mondiales en termes d'équivalence. Donc c'est quand même une application qui est déjà sans un succès en termes de volumé. Si vous voulez tester jumentmajoritaire 2017.com, vous pouvez y aller maintenant, vous pouvez faire le deuxième tour de la présidentielle avec un mode de scrutin qui s'appelle Jument Majoritaire qui est beaucoup plus fiable que le vote qu'on dise d'habitude, nous le Jument Unominal, le scrutin Unominal à deux tours. Allez tester, vous pouvez voir comment ça fonctionne. En fait, si tu te renseignes, mathématiquement, le vote Unominal à deux tours fait souvent élire le candidat qui n'est pas celui qui est préféré par la majorité française. Donc typique statistiquement, en fait, à cause du problème de report de voix, à cause des petits candidats, à cause de pleins de phénomènes, mathématiquement on sait que le mode de scrutin utilisé pour les présidentielles n'est pas fiable et n'est pas scientifiquement correct. Voilà. Et que donc souvent on a élu les mauvaises personnes. Ça veut dire que le nombre de voix décomptées pour le favori n'est pas le bon ? Non, ça veut dire qu'en fait, toi quand tu m'amuse dans le lieu, on est censé dire que tu votes pour quelqu'un. Et en fait, clairement, là je pense qu'on a un bon exemple, les gens qui vont voter Macron ne vont pas forcément voter Macron, déjà, il ne veut pas forcément voter pour lui. Les gens qui vont voter pour Marine Le Pen ne voulaient pas forcément voter pour Marine Le Pen non plus. Et donc du coup, l'expressivité que tu as avec juste mettre un bulletin pour quelqu'un ou quelqu'un d'autre, fait que tous les autres candidats, par exemple, tu ne les notes pas, tu ne les votes pas. Ça se trouve, tout le monde s'est d'accord pour dire que Mélenchon était moyen et que tous les autres avaient des notes pourries en moyenne. Et donc du coup, il valait mieux d'utiliser quelqu'un de moyen que quelqu'un où 80% des gens n'étaient pas d'accord avec. Donc les extensions, par exemple, elles ne servent à rien, en fait, dans le mode autonome, alors qu'avec d'autres modes, elles se comptabilisent. Donc c'est un des problèmes, il y en a d'autres. Là où la blockchain, alors 10 minutes, ce n'est pas suffisant, il faudrait 10 heures ou 10 jours pour expliquer vraiment comment la blockchain intervient, mais je vous dis juste un truc important, qui n'est pas souvent évoqué pour le vote, en tout cas sur la blockchain. La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, c'est la même chose. Je vous laisse cogiter. La théorie pour la loi, c'est par exemple l'esprit de la loi. L'implémentation, c'est la loi elle-même. L'exécution, ça va être la mise en œuvre de la loi. Donc pour le vote, il y a une loi électorale, elle est précise. L'esprit de la loi, c'est qu'on veut que les gens puissent s'exprimer et qu'en fonction de la majorité, on puisse élire quelqu'un par exemple. La loi, elle ne reflète pas forcément ce qu'il est fait là. Par exemple, le scrutin d'une aile de Tours ne reflète pas le fait que ça va être la majorité, que ça va être retenu par rapport à des Tours. La mise en œuvre de la loi fait qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent pendant un scrutin qui font que ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui détouillent des bulletins. Aujourd'hui, par exemple, votre bulletin, vous pensez qu'il est en sécurité parce qu'il est dans une boîte. Or, ça ne peut pas être compté des bulletins sans ouvrir la boîte. Donc il y a le principe d'incertitude que soit votre bulletin, soit le scrutin est fiable parce que les boîtes sont fermées, qu'on connaît les résultats, mais pas les deux. C'est quand même génial, non ? Donc quand vous votez, il n'y a aucune certitude en fait que votre pote vote est pris en compte. Je vais faire ça bien. Donc en informatique, on va avoir... La théorie, ça va être un théorème mathématique entre la convention, ça va être le code, et l'exécution, ça va être ce code qui s'exécute effectivement sur la machine. Et ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est qu'on peut exécuter du code dans la blockchain. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand vous envoyez votre bulletin, ça va être une transaction blockchain qui va dire « je vote pour telle ou telle personne », par exemple. Et donc ça va appeler du code sur la blockchain. Et ce code va être exécuté sur tous les nœuds de la blockchain. Ce qui fait que si certains nœuds qui ont des bugs, par exemple, ou si certains nœuds essayent de frauder, et bien en fait, ils vont être éliminés par le marketing de consensus. Et donc votre bulletin, il va être stocké correctement dans la blockchain. Donc tout le monde pourra stocker une copie de DevOps, tout le monde pourra voir tous les bulletins. Mais si jamais quelqu'un essaie de frauder, c'est que même si quelqu'un essaie de changer les bulletins, ou s'il y a un bug sur une des machines, et bien il sera éliminé par le consensus. Et ça en fait donc une technologie extrêmement intéressante pour stocker les bulletins de bots. Et donc c'est ça qui va être radicalement différent. D'abord c'est le fait que le code du coup va s'exécuter sur plein de machines différentes, et le fait que le résultat qui fera consensus sera retenu, pour simplifier. Je vais revenir 30 secondes sur le slide qui est ici. Pourquoi c'est important ? Là je ne vous parle pas forcément de sécurité, d'accord ? Je vous parle plutôt de fiabilité. Ici, il y a plein de chercheurs qui cherchent comment sécuriser le vote, comment chiffrer les transactions, comment faire en sorte que le bulletin ne puisse pas être pu par quelqu'un d'autre, etc. Mais au venir, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement parce que c'est comme construire un château sur du sable. Vous construisez un château sur du sable, il s'effondre. Vous pourrez faire un château super fort, avec des super miradors, avec des super pierres, on s'en fout, c'est du sable. Et donc si aujourd'hui vous faites un stand de vote, avec des serveurs centralisés, où personne ne peut lire le code, où personne ne peut vraiment savoir ce qu'il s'exécute dessus, et bien en fait, votre code, il doit être ultra sécurisé, vous ne pouvez pas apporter la garantie qu'il va s'exécuter comme vous présentez les chiffres de fait. C'est une boîte noire, et donc vous devez trouver des stratégies extrêmement complexes pour prouver aux gens que ça s'est bien passé comme ils le font. Mais c'est impossible. La différence avec la blockchain, c'est que justement, tout va être public, tout le code est public, donc vous ne vous posez pas la question de « Tiens, j'envoie mon vote à un ordinateur là-bas, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire avec ? » Non ! Le vote, vous l'envoyez à votre machine, qui est un des lieux de la blockchain, il est traité par votre machine, vous voyez toutes les opérations qui sont faites pour votre vote, comme pour tous les votes, et donc il n'y a plus du tout une boîte noire quelque part, on ne sait pas ce qui est fait. Donc c'est vraiment ça qui va être radicalement différent, ça va être une des grosses différences de ce qu'on peut faire avec la blockchain, et de ce qu'on ne fait pas autrement. Voilà, il y a d'autres choses qui apportent la blockchain, mais ça en l'occurrence, on ne le ferait pas autrement. Donc si vous voulez contribuer. Donc, je cherche avant tout des gens qui veulent développer, ou qui ont envie d'aider les autres à développer. Donc j'ai mis les liens ici sur GitHub, je ne sais pas si la présentation passera de meilleure ou d'une autre. Donc si vous êtes intéressés par le sujet, allez sur GitHub. On développe également un autre projet qui s'appelle Duralex-Cedlex, qui a pour but de compiler les projets de loi, et éventuellement de les mettre sur la blockchain pour montrer les modifications qui sont soumises au parlement, et prouver qu'une modification que vous allez voir est bien passée par l'Assemblée nationale par exemple, ou par le Sénat. Voilà, et si vous voulez contribuer plus généralement, allez sur le site de ma voix, puisque c'est complètement ouvert, et vous pouvez contribuer comme vous le voulez. Voilà. Merci. J'ai une question ? Ça veut dire que tout le monde voit les votes de tout le monde ? Quand tu mets ton enveloppe dans l'urne, tout le monde voit l'enveloppe, mais tout le monde ne voit pas ce qu'il y a de temps. Quand tu envoies une transaction, elle n'est pas forcément en clair. C'est-à-dire que tu peux envoyer des données sans qu'elles soient en clair. Donc tu peux les chiffrer, et ensuite les déchiffrer. Pour l'instant, ce qui a été fait pour la primaire, ce n'est pas le cas, elles ne sont pas chiffrées. Donc ce n'est pas sur une blockchain publique, et ça va être le cas, le but c'est que ce soit le cas, et donc à ce moment-là, les transactions seront chiffrées. Et donc quand tu vas arrêter ton bulletin, il n'y a pas de personne pour aller lire ce qu'il y a dedans. Tu peux travailler quelque chose ? Ok. Donc ça c'est une notion d'identité ? En fait, sur la blockchain, tu peux créer autant d'identité que tu veux, ce qui va paraître conflictuel à l'idée de voter une fois, notamment. Parce que tu peux, autrement des détectives que tu veux, tu peux voter plusieurs fois. Peut-être que je répondrai à ça après dans les questions-réponses, mais pas dans les détails. Donc ils sont identifiés par, en fait, une paire de clés, une paire de chiffres, en fait, très très longs, sont générales à torrents. Donc il n'y a pas d'identité pas long, il n'y a pas de prélons, c'est juste une clé qui l'identifie. Un shift très peu, pour faire ça. Donc une des problématiques, que je n'ai pas de tracer ici, que j'ai choisi de ne pas de tracer ici, c'est comment effectivement je suis sûr que les gens ne veulent plus de fois, alors qu'ils veulent avoir des détails d'identité qu'ils veulent. Et ça, par exemple, c'est un truc qui fait très mal de la blockchain. Je voulais savoir si tu as lu le dernier article publié par le Brad Macop. C'est à propos de démontrer à ce dialogue ? C'est possible. C'est une idée qui est en train de pousser, c'est assez intéressant. Peut-être que ce n'est pas la peine qui est construite. Plus parfois, ils ne sont pas vraiment cognisés pour proposer ça. Et il a trouvé une méthodologie pour consorcer, on peut dire ça, les experts, et aussi une méthodologie pour assurer qu'il y ait des gens qui sont en train de faire la décision. Il n'y a vraiment pas d'incentive politique d'être aligné avec un parti politique, etc. Là, du coup, c'est de la délégation de vote, ou du... Enfin, pour moi, c'est absolument... C'est limite contraire à ce que je suis en train de faire. Enfin, techniquement, ça repose sur la base, mais en fait, ça consiste à assumer et à sponsoriser l'oligarchie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les parlementaires, le problème, c'est qu'effectivement, ils sont issus de l'oligarchie et pas du peuple. Et donc, ils ne représentent pas les gens. Donc, par conséquent, il lui dit « celui qui sait le mieux, c'est celui qui vote ». Je dois être capable de savoir mesurer qui sait quoi, avec quels facteurs, ce qui est probablement impossible. Et donc, enfin, pour moi, mathématiquement et scientifiquement, c'est pas simple, je me trompe peut-être. Ça empêche que même ces deux votes pourraient l'utiliser pour faire ça. Mais pour moi, la représentativité politique et le vote sont pas forcément des sujets complètement connexes. Par exemple, on dit pourquoi les gens hésitent à voter Macron. C'est parce que, pour eux, c'est un expert de la finance. Alors qu'on est dans un pays où on souhaite le redacteur économique, tu vois. Donc, c'est un peu étrange, hein. Et pourtant, je ne peux pas voter pour lui. Donc, l'oligarchie, c'est un problème compliqué. Mais ça reste implémentable, j'imagine que le chien. Il y aura une session de questions-réponses juste après. Sous-titrage FR ?